bonjour à tous c'est nicocaj13 et aujourd'hui je suis sur battlefield online je vais faire avec vous un match en ligne je pense que je vais faire un mode conquête car c'est le mode que je préfère alors la map c'est désert de poussière je suis sur ps3 et en fait le but du jeu c'est de capturer les trois points a b et c et de kill les ennemis quoi comme dans tous les jeux de guerre alors je vais prendre ma classe opérateur et le m16 à 3 taser premier soin défibrillateur et la grenade m67 j'aurai apparaître sur le point a voilà et c'est parti là je vais tenter de capturer le b voilà déjà le premier ennemi qui est là et voilà la première qu'il les petits soins bon après qu'est ce que je peux dire ce jeu vachement bien il est similaire un peu similaire aux autres je ne sais pas quoi dire de plus après en qualité de jeu il est vraiment super c'est beaucoup mieux que que call of je trouve je trouve plus réaliste surtout sur les tirs sur les distances et on voit les balles redescendre du coup faut bien gérer les tirs quand les ennemis courent et tout du coup faut bien gérer parce que sinon on reste complétement à son tir hop on récupère le soin voilà merde bon décidément bon là il y a des 515 à 314 je vais rappeler sur mon ami sur le lieu de mon escouade bon ben je suis mort en direct mauvais spawn bon je vais voir après il y a les véhicules aussi dans cette map il y a le poste de commande mobile c'est un genre de camion avec des bitraines dessus après il y a la voiture de patrouille l'intercepteur une moto et un hélicoptère moi je vais prendre celle-là parce qu'elle est que celle-là après il y a des music très sympa dans les véhicules c'est la police contre voleurs après les autres mois il y a braquage c'est les deux équipes se battent pour euh ah non c'est une équipe qui essaie de récupérer le butin et euh la police doit le protéger les empêcher de partir avec après il y a l'argent sale c'est la police et euh et les voleurs qui doivent récupérer le butin et lui qui a récupéré le plus d'argent à la fin ben il a gagné après euh il y a la poursuite infernale c'est il y a trois voitures le but c'est de les prendre et de rouler le plus longtemps possible avec pour se faire le plus possible de points et les autres qui sont à pied ou voilà ils doivent détruire les véhicules de l'équipe adverse après euh je sais plus il y a contrat ou je crois que c'est contrat il y a un vip et euh euh je sais plus il y a un mode de jeu où il y a un vip et euh il faut l'aider à évacuer la zone et l'autre équipe doit le tuer hop taser et après euh il y a sauvetage alors les les voleurs ils euh ils doivent les voleurs ah oui les voleurs ils ont trois otages et la police elle doit les aider à à à les délivrer en tuant tous les voleurs et la partie se termine ou en allant ils délivrer euh euh délivrer un otage et la partie se termine euh voilà hop hop après qu'est ce qu'il y a encore euh bon après je sais plus Ah, il y a le match à mort, le classique. Et voilà. Après, je ne me rappelle pas si j'étais sa true mode. Ah, putain. C'est parti. Après, les maps sont bien grandes, mais comparé aux autres Battlefield, je les trouve un peu plus petites. Battlefield 4 et 3, c'est vraiment des grosses maps, en conquête surtout. Je trouve que celui-là a moins d'armes que dans les autres. Moins d'armes et je ne sais pas. Dans les anciens, il y avait des véhicules genre tank et tout ça, là on ne les retrouvera pas, à part l'hélicoptère d'attaque. L'hélicoptère d'attaque, l'hélicoptère équipé de mitraillettes. Pour l'instant, je n'ai que la mitraillette, je ne sais pas si il y aura d'autres. Pour monter à deux, le copilote aussi peut tirer. Hop, je vais réanimer mon collègue. Diffibrillateur. Hop, je vais donner un peu de vie. Voilà. On va spanker là. Voilà, c'est bon, on l'a capturé. Ah oui, je voulais vous dire aussi, désolé pour la vidéo FIFA qui s'était arrêtée en cours, je ne sais pas pourquoi, mais comme j'ai dit dans la description, je n'ai rien fait de plus et je n'ai pas été transféré. Après, maintenant, si je ne fais plus trop de commentaires, c'est parce que je vais essayer de me concentrer. C'est difficile de parler et de me concentrer dans le joueur habitant. Oh, le manque de précision là. On va essayer de capturer la bête maintenant. Après, je vais vous montrer un truc très fun de ce jeu, c'est la Tyrolienne. Alors, la Tyrolienne... Ah merde, il n'y en a pas. Tant pis. Ah bon là, les animés, ils arrivent. Oh putain. Oh putain. Je vais reparaître assis, je vais essayer de protéger le point. Ah ben voilà, la Tyrolienne est arrivée. Je vais reparaître assis. Je vais reparaître assis. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bon du coup, j'ai mal choisi le moment de décision de Tyrolienne. Bon là, je vais rester assis. Je vais jouer bien puisque là... Je montre un peu le jeu mais... Je prends le chair. On va se cacher ici. Allez, 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 allez. 100% allez, on peut rentrer. On va aller. On va aller. Voilà. On va aller au capture. Non. Non? Non, tant pis. Je vais pas arriver. J'ai abattu un suspect armé. Voilà. ... ... ... ... ... bon alors on a perdu bon en termes de match, je crois que ça va être le seul que je vais faire pour aujourd'hui car je suis déjà à 14 minutes du coup je vais vous montrer un peu les armes qu'il y a, les classes et tout et après ce sera la fin de ma vidéo bon alors pour les classes je vais vous montrer alors les classes, ah voilà alors les modes de jeu, il y a braquage alors c'est une équipe qui protège l'argent, la police protège l'argent et les voleurs doivent la récupérer et la ramener au point d'extraction pour cette infernal c'est comme j'ai dit deux équipes qui doivent récupérer des voitures et rouler le plus longtemps avec et l'autre équipe doit les exposer argent sale c'est la police et les voleurs qui doivent récupérer l'argent qui est au milieu de la map et la ramener dans leur spawn je sais pas dans leur spawn sachant que l'équipe adverse peut récupérer directement l'argent dans leur spawn après sauvetage alors voilà c'est ça ça c'est les voleurs qui ont les criminels qui ont trois otages et la police doit aller les sauver ou tuer tous les criminels contre alors contre alors c'est alors c'est la police qui doit protéger un vip et l'amener au point d'extraction et les criminels doivent essayer de tuer le vip avant qu'il s'échappe après il y a conquête, c'est ce que je viens de faire avec vous alors il y a trois points à capturer et match à mort ben voilà tuer ses ennemis alors maintenant les armes après la police et les criminels ils ont pas les mêmes classes alors classe opérateur chez la police alors en l'air principal on a le R0933 on a le SCG 653 le G36C le K656 la CWR le M16A3 le RM qui a débloqué en faisant une tâche après il y a le L85A2 voilà c'est tout pour comme en principal après armes secondaires il y a le 92FS le P226 le G17 qui a débloqué en faisant une tâche pareil après il y a le Taser et les fléchettes traqueuses voilà après en gadgets il y a premiers soins survivalistes survivalistes défibrillateurs masques à gaz grappins tyroliennes et cascadeurs après en grenades il y a le il y a la M67 la grenade normale la M18 fumigène la M84 flash la grenade lacrymo et l'engin Sanger après en armes il y a beaucoup alors la matraque le blackjack le marteau explosif la matraque télescopique la matraque le marteau en or la matraque en or le couteau la botte le bowie le fibre de carbone l'éclaireur le seal le survie le tranché le couteau or botte or l'éclaireur or le seal or le survie or le traché or et voilà après en faisant les défis on pourra débloquer pour changer d'habit nos personnages après alors dans l'art principal je vous montre un peu ce qu'on peut lui mettre alors là il y a toutes sortes de lunettes il y a la courte portée il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 moyenne portée il y en a 1 2 3 4 5 il y en a 4 après il y a ça accessoire il y a lumière des portées le vpr implanté le chargeur amélioré lampe tactique torche tactique visure laser après la bouche alors il y a frein de bouche compensateur cache flash canon clash flamme canon lourd silencieux après les poignées il y a la poignée inclinée poignée courte poignée verticale après il y a toutes les couleurs qu'il sera débloqué dans les battle pack après on va passer à la classe mécanicien alors en armes il y a la mp5k la m45 la mpx la kg c'est la fmg9 en secondaire on a la 38 snub la r5357 la 410 jury les deux mêmes qui seront dans toutes les classes après un gadget lance grenade réparation téléphone satellite sabotage renfort blindage masque à gage grappins chirolet cascadeur bon après les grenades les couteaux c'est pareil là je crois que les lunettes c'est pareil après après il y a là il y a mire déportée lampe tactique bon je crois que c'est pareil après la bouche des canons c'est pareil après on va changer de classe alors en exécuteur on a le magnum 870p le 30s take out le fusil à canons double le scarage le hk après un pistolet on a le 4 st le m 1911 a1 le pigarg après c'est pareil après un gadget on a la boîte de munitions bouclée balistique explosif c4 masque à gaz grappins chirolien cascadeur après grenade et matraques c'est pareil et là la dernière classe professionnelle alors on a on a alors la stérélite la r700 ltr la 300 knockout après il y a le SOCOM 16 et le SR 25 ECC voilà après je crois que là il y a les lunettes sauf que là il y a les portées et longues portées après un axe il y a balle de magnum je sais plus quoi le manoeuvre reticule c'est pour charger pendant qu'il vise après les viseurs normales comme les autres après là pareil encore après armes secondaires on a le G18C le G13R le G13R le Mac 10 et les deux autres pareil et en gadget la mine laser la caméra le leurre infiltration grappins masques à gaz et cascadeur voilà et pour le reste c'est pareil maintenant on va passer chez voleur voilà Et après, plus on augmente en XP dans les classes, après on pourra créer plusieurs classes dans le même. Comme vous voyez là, on est en opérateur mais on peut avoir 3 opérateurs différents. Bon alors, maintenant je vais vous dire les armes. Alors, il y a le Rho 933, l'AKL 74U, le K656, la CWR, l'AKM, la MK116, la RM, le L85A2. Après les accessoires c'est pareil. Les couleurs c'est tout pareil. Les armes secondaires, alors il y a le 92FS, le CZ 75, le J17, après les deux autres c'est pareil. Là, en gadget c'est tout pareil que chez les braqueurs, que chez la police, après c'est le reste pareil. Après on passe en mécanicien. Alors en mécanicien on a là, on a là, MP5K, la UMP45, l'USI, le P98 et le FMG9. Alors en pistolet on a, le 38 snub, le 44 magnum, le 410 jury et les deux c'est pareil. En gadget on a pareil que chez la police. En exécuteur, après on a, on a le magnum 870P, le SPACE 12, le fusil à canon double, le SA58 OSW, le HK51. HK51. En armes secondaires on a, le 45T, le 40 Pro, le PIGARG et les deux autres pareil. Et après c'est pareil que, les gadgets, les grenades, le corps à corps, les tenues, non les tenues je sais pas. Mais le corps à corps c'est pareil que chez la police. Mais là on va passer aux professionnels, les snipers. Alors on a la Sterilite, la AWM, le 300 Knockout, le Sega 308, le PTR 91. Après le reste je crois que c'est pareil. Ah bah tiens je vais équiper, le manœuvre de recul sur mon arbre. Réduquiligne. Voilà. Après c'est tout pareil. Et en armes secondaires on a, le G10VC, le TEC 9, le Mac 10 et les deux pareil. Et après le reste c'est tout pareil. Bon ben voilà j'ai fini avec ma vidéo. Je vous ai montré à peu près tout, ou je vous ai parlé à peu près de tout. Bon ben alors merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.